Cynthia n'arrive pas à oublier cette scène. On était dans le jardin avec mes 4 amis et on a vu la structure s'envoler au-dessus des arbres. On est tout de suite sortis avec mes amis pour porter secours parce qu'il n'y avait pas encore les pompiers, ils sont arrivés 5 minutes après. 15h hier après-midi, le vent ne souffle qu'à 56 km heure, mais une violente bourrasque emporte cette structure d'une tonne, 50 mètres plus loin. Sur l'attraction, un père de 35 ans et sa fille de 3 ans et demi sont projetés dans les airs, à une dizaine de mètres de haut selon les témoins. Ils retombent violemment sur le sol. Cette voisine était dans le parc aquatique, elle préfère rester anonyme. Les gens ils criaient, c'est tout, et après on a vu un long matin, je ne savais pas qu'il y avait une petite fille à côté. Dans un état grave, ils sont d'abord réanimés par les secours, puis transférés en hélicoptère à Marseille. Quelques heures plus tard, l'homme décède, l'enfant est toujours dans un état critique. Le parc était installé depuis deux mois sur un terrain communal. La mairie affirme n'avoir aucune responsabilité. Ça relève de la responsabilité du gestionnaire de l'équipement. C'est comme quand vous avez des forains qui viennent s'installer. Ils nous fournissent les documents qui prouvent qu'ils sont à jour, après on n'a pas vérifié sur le terrain. Hier, le gérant de Saint-Maximin disait avoir vérifié les installations. On les pose, on les gonfle, elles sont attachées, et puis voilà, je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser comme ce genre de choses. Le vent soufflait bien au-delà de la vitesse maximale recommandée pour ouvrir ses attractions, selon ce spécialiste. La limite, par rapport à la norme, c'est 38 km heure. Parce que vous avez une prise au vent qui est tellement importante qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas continuer à ouvrir. Le procureur a ouvert une enquête pour blessure et homicide involontaire. Confiée à la gendarmerie nationale, elle devra déterminer les circonstances de l'accident. On voit ce genre de structure un peu partout. Les enfants adorent, surtout bien sûr en cette période de vacances. Ce drame pose donc la question de leur sécurité. Comment sont-elles installées ? Quelles sont les normes à respecter ? Y a-t-il des inspections ? Réponse avec Florian Litzler et Sophie Chevalron. L'enfant esquive de peu. La structure qui s'envole comme une plume. Sur cette plage des Etats-Unis, ce château gonflable s'élève lui à plus de 10 mètres de haut. En Chine, cette structure où joue une petite fille décolle elle aussi. En France, la réglementation concernant ces jeux est très stricte. Dans ce camping, les équipes vérifient régulièrement l'ancrage de la structure et la bonne tenue des piquets. Nous en avons plusieurs qui sont fixées au sol, tout autour de la structure en fait. La règle est définie par une norme française. Sur chaque élément gonflable, il faut au moins 6 piquets. Et chacun doit faire au minimum 38 cm de long et 1,6 cm de diamètre. Autre règle importante respectée dans ce camping. En cas de vent violent, on va la fermer automatiquement. La directrice a raison. A partir de vent à 38 km heure, la norme préconise de dégonfler les structures. Alors quels sont les contrôles ? Rémi Dorsé est inspecteur de structures gonflables. Là, je vérifie que les enfants ne puissent pas se coincer les doigts dans les filets. En France, chacune d'entre elles doit subir au moins une inspection par an. Et l'inspecteur surveille surtout la résistance des points d'ancrage. C'est là où je sensibilise vraiment et je vérifie ces points-là qui sont vraiment les points critiques d'un jeu gonflable. Ces accidents sont-ils fréquents ? Ces événements impressionnants arrivent en moyenne moins d'une fois par an. Le plus meurtrier, c'était en 2021 en Australie. Six enfants sont tués après l'envol de leur château gonflable. D'après une étude américaine entre 2001 et 2021, 29 personnes dans le monde ont perdu la vie dans de tels accidents. Et presque 500 ont été blessées. Merci. Merci.